Je vais commencer déjà par partager un écran Donc il y a de la silence, l'ahimdilouf, il y a juste un rappel Donc je vais commencer par partager l'écran Je vais partager l'écran, donc je vais partager l'écran Est-ce qu'il y a de la silence, l'ahimdilouf, il y a juste une demi-heure Juste un rappel, ou en même temps ce sera un test pour la plateforme La vidéo est inshallah, l'ahimdilouf, il y a de la main Pour les gens qui n'ont pas assisté à la séance Un petit rappel ou raffichissement des jours difficiles Raffichissement de la mémoire concernant l'utilisation Quelle est le logiciel Stepset ? Alors nous allons voir rapidement L'échelon à 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 l'échelon Premièrement, si vous vous rappelez bien, on commence avec l'art neuf qu'à l'échelon à 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 l'échelon Donc la première chose à faire, c'est de créer un nouveau projet Donc la création d'un nouveau projet, vous allez lui donner un nom Donc il sera automatiquement sauvegardé le chemin qui apparaît devant vous Donc c'est Procuales, CM1, Stepset, Stepset 3 Ça c'est le chemin par défaut dans lequel le projet, on va utiliser par exemple Rappel, Rappel S2 Donc le projet Rappel, donc vous pouvez enregistrer, c'est OK Donc une fois le projet créé, la première, est-ce que tout le monde a suivi l'insertion de l'échelon à l'échelon à l'échelon à l'échelon à l'échelon à l'échelon ? Est-ce que vous pouvez recommencer monsieur ? Est-ce que vous pouvez recommencer ? Je vais passer, donc je vais passer Donc, tout ce qu'il fait, il n'est pas très bien, je vais dire Donc là, on a juste créé un nouveau projet, on lui a donné un nom Là, je vais insérer l'insertion, la première chose à faire avec le bouton droit, soit je viens soit je vais sur la barre de menu tout en haut, insertion station, c'est matétoisant ou là, deuxième façon de faire c'est avec le bouton droit de ma souris j'ai inséré un nouveau projet station, c'est matétoisant c'est bon de rien je vous en prie donc là je peux renommer la station ma station station là je double clique sur station et là j'ai le matériel donc je peux à ce stade commencer à configurer le matériel existant donc qu'est-ce que je fais je double clique sur matériel en fait la CPU donc on va sur le répertoire qui est CPU et donc la CPU on va prendre une CPU donc on va prendre la CPU que nous avons la sac TP et l'IS si vous vous rappelez c'est la CPU 312 c la troisième la 6e S7-312-5BE-03-0A-B0 est-ce que vous vous rappelez on va prendre la deuxième la version 2.6 donc je double-toute depuis et voilà la CPU est installée et vous croyez bien cette CPU elle a des modules entre-sorties intégrées des modules entre-sorties tutorien donc vous pouvez voir tout en bas de tableau les adresses donc un 1010 un 1006 et vous avez leur adresse donc vous avez un digital input contenant 10 bits et un digital output de 6 bits donc 10 bits ça veut dire vous avez besoin de deux octets pour l'adressage et le octet 124 et le octet 125 et pour les sorties quand vous avez uniquement que 6 bits donc vous n'avez besoin que d'un seul octet et le 124 donc le 124 on sort parce que c'est bon donc là avec cette configuration minimale on peut faire un test c'est bon pour tout le monde donc je sauvegarde sachant qu'ici si j'aurais besoin d'autres modules entre-sorties je peux les installer à partir de l'emplacement numéro 3 jusqu'à l'emplacement 1 l'emplacement numéro 3 à ce stade reste vide donc je termine la configuration en se regardant voilà et je ferme donc je vais arrêter de partager l'écran et je vais partager un autre écran qui est de le cinématique manager voilà donc je reviens à mon ancien écran donc voilà après configuration matériel et sauvegarde de la configuration il apparaît et il apparaît l'écran c'est plus de 312 que je viens de soit je double clique sur c'est plus de 312 et là je je peux faire une navigation exactement comme dans un navigateur très mal donc je vais dans c'est plus de 312 programme morce c'est plus d'enveloppe je vais dans O'B1 donc O'B1 c'est le programme principal je double clique dessus et là je peux choisir le langage de création donc nous avons si vous vous rappelez bien les 3 langages vis, contact, log, diagramme je fais du langage contact qui est un langage associable au début et je vais faire donc là aussi je vais fermer la fenêtre et je vais partager la fenêtre l'O'B1 voilà pour qu'elle soit visible pour vous voilà est-ce qu'elle est visible hein est-ce que tout le monde voit la fenêtre d'O'B1 oui voilà très bien donc là vous avez à votre gauche les éléments de programme et vous avez en haut ici donc les éléments de base des réseaux tout simple d'accord nous avons vu précédemment donc l'exemple démarrage arrêt arrêt de moteur on a proposé si vous vous rappelez bien nous avons un bouton démarrage ouvert au repos un bouton d'arrêt permis au repos d'accord et nous avons en sortie une bobine ou un relais qui va servir de préactionneur pour pour le démarrage du moteur vous rappelez de ça donc c'est bon ce que je suis en train de dire vous imaginez le bouton de démarrer ouvert au repos le bouton d'arrêt permis au repos plus en sortie nous avons un relais qui servira de préactionneur pour le démarrage du moteur donc nous avons pour résumer deux entrées tutorien et une sortie tutorienne donc là si on voit bien la configuration matérielle nous avons dix entrées tutorien nous avons six sorties tutorien donc nous avons pour cette application les éléments nécessaires pour le faire en termes d'entrée sorties donc ici je peux commencer la programmation en langage contact sur le premier réseau je vais faire l'exemple démarrage d'arrêt de moteur en supposant comme nous l'avons déjà vu que j'ai les adresses donc je vais prendre par exemple pour le bouton bouton marche l'adresse E124.0 pour le bouton d'arrêt l'adresse E124.1 donc E124.1 ça c'est le bouton d'arrêt et je vais prendre pour la bobine le relais de sortie est-ce que vous entendez ce que je vais vous dire E124.0 la E124.0 et je vais prendre en fait le maintien le maintien donc je vais faire une opération de lecture tout simplement de l'adresse de sortie qui est la E124.0 je vous rappelle que ces contacts on peut considérer un de ces symboles contact pour l'opération de lecture d'une adresse d'une case mémoire et l'opération avec le symbole bobine comme une opération d'écriture dans une case mémoire donc je vous rappelle également la programmation que vous devez faire doit tenir compte du câblage physique comme nous l'avons déjà vu donc là donc ça c'est une opération qu'on a bien dit que peut-être considéré une première opération de lecture alors là nous avons sur le E124.0 nous avons un bouton ouvert au repos sur le E124.1 nous avons un contact d'un bouton poussoir fermé au repos et là je peux éditer les mnemoniques d'accord donc là le E124.0 c'est si le bouton marche le E124.0 c'est le bouton arrêt voilà donc j'applique c'est ok voilà ça c'est votre réseau votre programme pour démarrer votre compteur pour le stimuler ou pour le tester soit donc j'ai un automate physique devant moi donc j'aurai besoin d'un câble MPI pour le connecter avec mon PC et charger le programme dans l'automate soit j'utilise le simulateur si vous vous rappelez et là pour utiliser le simulateur avant que je quitte cet écran je sauvegarde le programme bien j'arrête le programme je partage je partage je reviens à l'écran Cinematic Manager voilà et là je reviens pour activer le simulateur en fait donc vous vous rappelez bien donc voici le contrôle sur la barre de menu téléphone du simulateur j'active mon simulateur donc j'arrête le partage je chauffe le simulateur comment il est je reviens à mon simulateur alors il est où le simulateur je partage avec vous le simulateur vous le voyez donc ça c'est mon simulateur donc je n'ai pas cpu donc je vais retirer les entrées sur donc j'aurai besoin d'une entrée EB124 et UGAB124 c'est les optés que j'utilise dans cette simulation et là je vais revenir à Cinematic Manager pour charger mon programme donc je vais faire le partage je vais revenir à mon écran Cinematic Manager donc là j'ai tout mon programme je sélectionne ma station qui va contenir la configuration matérielle de ce programme et je vais charger l'ensemble dans le simulateur sachant que la cpu je l'ai laissée sur le mode stop donc je charge voilà donc j'ai chargé le programme je reviens au simulateur pour voir voilà le simulateur donc alors pour exécuter le programme là donc il faut que les conditions physiques les conditions réelles soient réunies à savoir donc j'ai un bouton couloir un bouton d'arrêt dont l'adresse correspondante est le E124.1 qui ferme le repos ferme le repos ça veut dire que vous vous rappelez du câblage cette adresse ou cette case mémoire est à 1 parce que c'est bon pour ça donc c'est pour ça que je mets un 1 dans le E124.1 je suis en train de vérifier les conditions physiques ça veut dire que si j'avais un câblage physique j'aurais un 1 dans cette mémoire parce que le bouton d'arrêt il est fermé au repos donc comme il est connecté à à plus 24 volts ce bouton est fermé au repos donc j'aurais directement dans cette adresse un logique donc j'aurais plus 24 volts dans cette case mémoire donc elle sera à 1 parce que c'est bon pour tout le monde oui donc je mets là c'est plutôt Modran donc là comme je ne peux pas partager deux exemples je vais me contenter de ça donc pour voir je vais tester donc il est au Modran je vais tester donc je vais envoyer juste une impulsion donc simuler la puce sur le bouton marche voilà et voilà vous avez votre A124.0 qui est à 1 ça veut dire que le moteur a démarré ça veut dire que le bobine est fixée donc elle a fermé ses contacts ce qui veut dire que le circuit du moteur est fermé et le moteur il a démarré maintenant pour l'arrêter donc un simple clic je mets l'appui sur le bouton d'arrêt donc j'appuie je relâche donc il revient à sa position initiale donc là on commence la simulation j'appuie sur le bouton marche voilà le moteur a démarré voilà après pour l'arrêter j'appuie sur le donc là je vais arrêter ça je vais revenir je vais revenir à la fenêtre de mon sur l'obéin je vais mettre l'unette juste pour voir à cet instant l'exécution parce que là c'est plus en moderne comme vous pouvez le voir donc sur cet instant vous voyez en temps réel tout ce qui se passe dans votre programme donc vous avez votre bouton bouton marche dans l'adresse est E124.0 il est actuellement à zéro votre bouton d'arrêt dans l'adresse est E124.1 il est à 1 puisque le bouton d'arrêt il ferme et il retour et vous avez votre bobine qui est représentée par l'adresse E124.0 une fois que vous appuyez sur le bouton marche vous aurez un 1 ici donc ça veut dire que votre bobine sera excitée et le maintien va fonctionner quand vous relâchez donc vous montrez le bouton d'arrêt va démarrer le plus normalement possible et quand vous appuyez sur le bouton d'arrêt pour arrêter le moteur donc vous suppliez le courant et la bobine sera désexcitée et le moteur va s'arrêter tout simplement voilà je vous souhaite que ce rappel s'est bien déroulé vous avez bien suivi ce qui a été ici alors que si vous avez des questions vous avez avant de terminer à 3 de celui qui a des questions ou de la de la Donc, les gens de l'honneur et de l'honneur, il y a des collègues qui ont des collègues qui ont des histoires. Alors, si tu n'as pas de voir avec la corona, tu peux y retourner ou tu penses qu'il n'est pas ? Donc, cette vidéo est là, on va voir dans le cadre du tout à l'âge. Donc, tu peux pouvoir travailler avec le cerveau, d'accord, pour mémoriser. On va faire des exercices à chaque fois, donc pour maîtriser un petit peu la programmation, donc on va la mettre sur la page YouTube, donc vous pouvez la visionner à chaque fois pour mémoriser les étapes, c'est facile, mais pour moi, c'est facile. D'accord, merci monsieur. Merci. Monsieur, ça sera chaque dimanche ? Oui, ça sera chaque dimanche, oui, c'est possible. On essaie de respecter l'emploi du temps, puis je m'essaye de dire un cours sur la séance. Donc ce sera des séances courtes, une demi-heure. Je ne peux pas vous surchargez, donc j'espère que ce sera profitable pour vous. Merci. De rien, je vous en prie. Merci monsieur. Merci monsieur. Qu'est-ce qui vous en prie ? D양 Januir Vous pouvez bien rester chez soi. Voilà. Merci monsieur. Merci, merci monsieur. De rien, je vous en prie. Oui, question, marchez. Oui, oui. Monsieur, ça, comme à l'âme de partie, le numéro. Oui, on va tout en compte. les étapes les mâles et le bonnes la création le débat de la première étape un nouveau projet un an, j'ai sauvegardé la première chose c'est l'insertion c'est bon là celui qui a posé la question oui c'est bon une fois que vous avez inséré une station station 300 une fois que vous avez inséré une station 300 vous double cliquez sur station 300 et vous trouvez l'icône matérielle et là vous pouvez commencer à faire la configuration matérielle une fois la configuration matérielle faite donc vous allez sûrement insérer une CPU une fois votre CPU insérée les modules entrés-sortis insérés vous sauvegardez la configuration matérielle et là une nouvelle écone va apparaître dans votre projet qui aura le même nom que la CPU que vous avez insérée vous entrez dans CPU dans l'écone dans ce répertoire c'est plus et là vous allez trouver c'est plus donc vous vous présentez plus programme blocks et dans blocks vous allez trouver OB1 qui est le programme principal c'est bon ? j'espère que c'est clair oui oui j'espère que c'est clair donc je vous remercie sur votre intérêt on a l'aubdur 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 l'aubdur